Ce qui concerne Agilokin, je vais apporter une petite précision, voilà, ne vous en faites pas, vous me connaissez, vous me connaissez très bien, voilà, je vous dis encore une fois, je vous me connaissez très bien, Agilokin, sauf la puissance de Dieu, la puissance d'Allah, parce que Allah est plus puissant que tout, je dis bien, sauf la puissance d'Allah, merci Pitaka, merci beaucoup, sauf la puissance d'Allah, Agil ne sera pas reparté dans ce pays-là, oubliez ça, ça veut dire, ne vous fatiguez pas pour ça, vous voyez, au-delà même, au-delà même du communiqué de différents avocats, son principal avocat, j'ai son information ici, je peux le faire passer, attendez, vous allez écouter l'avocat, pour qu'Asie soit transférée, il faut qu'il y ait une demande de transfert, du ministère des affaires étrangères de la Guinée, à celle du Sénégal d'abord, ça commence par les affaires étrangères, des affaires étrangères, on transfère ça au ministère de la justice, du ministère de la justice, on envoie ça au parquet, du parquet, c'est une procédure, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 mois, vous pensez que c'est un problème de claquement de doigts, non, ça prend assez de temps, il faut d'abord une demande d'extradition, passer par les affaires étrangères, les affaires étrangères envoient au ministère de la justice du Sénégal, ils analysent, ils transfèrent au parquet, le parquet saisit la justice, là où il a été, c'est comme ça, c'est une procédure, vous comprenez, et je vous dis qu'il y a des documents, voilà, il y a tellement de, il y a tellement de documents qui ont été fournis d'abord par Amnesty International Sénégal, Amnesty International Sénégal, Amnesty Maitre Allentine et son équipe, ont déjà déposé des documents références concernant la Guinée, où il va, je vais vous dire quelque chose, ce qui a été dit, parce qu'il a été libéré par le procès, il a été libéré, parce que rien n'a été retenu contre lui, ils ont demandé parce que, ce qu'ils ont demandé là, c'est parce qu'il est en saison illégale, et pourtant il a demandé des dossiers d'asile, qui est en, qu'on appelle ça, des dossiers, qui est en analyse, mais qu'est-ce qu'ils ont demandé, il faut l'extrader dans un autre pays, des destinations ont été proposées, la Guinée-Bissau, la Gambie, mais c'est la même chose, est-ce que vous comprenez, voilà, donc laissez tomber, ne vous fatiguez pas pour ça, voilà, même s'il devait être extradé là, ça va prendre 8, 9, 1 an, ça n'a pas à l'immédiat, d'ici là, vous verrez si le sénégal, nous allons laisser ça. Sous-titrage Société Radio-Canada